« Tous les soirs de la semaine, sur TF1, il crève l'écran dans Demain nous appartient. » Après la chanson, Emmanuel Moir a voulu se consacrer à la comédie. A peine sa formation terminée, il a eu le bonheur d'entendre son téléphone sonner et qu'on lui propose un rôle dans la série à succès de TF1. Si à 42 ans, il nage dans le bonheur, il a tout de même avoué, dans les colonnes de Nous Deux, en kiosque mardi 14 septembre 2021, qu'il manquait quelque chose à sa vie pour qu'il soit totalement épanoui, un enfant. J'ai un rapport naturel avec les enfants. Je suis d'ailleurs deux fois par un et je prends ce rôle très au sérieux. Dès que je suis en présence de mes filleules, je me reconnecte aux petits garçons que j'étais. J'adore ça. J'adore jouer avec eux, accompagner leur enthousiasme, et surtout leur parler normalement, a-t-il confié dans un premier temps. Aujourd'hui, son objectif est clair, il veut être papa. Il y a longtemps que je pense à avoir des enfants. Dans ma vie d'homme, je sens que j'ai des grandes choses à accomplir. Je dois être père, je ne conçois pas ma vie autrement. Aujourd'hui, je ne suis plus tout seul à y réfléchir. Et je sais que ça va arriver. Je vais être un super papa. Ce n'est plus une option pour lui de fonder une famille, si est-il un besoin bien plus qu'une envie. Emmanuel Moir a besoin de fonder sa famille avec son compagnon, les amoureux doivent donc mettre en place toutes les démarches afin de pouvoir agrandir leur famille et être des papas heureux et épanouis. Pendant les périodes de confinement, Emmanuel Moir a eu le temps de faire le point sur sa vie et ce dont il était fier. Mais il a également fait le point sur ce qui lui manquait. La paternité arrivait en tête de cette catégorie. On lui souhaite en tout cas de pouvoir parvenir rapidement à atteindre son rêve. On lui souhaite faire le point sur sa vie et court de croire. On lui souhaite le point sur sa vie. On lui souhaite une petite catégorie. On lui souhaite le point sur sa vie et c'est un cher. On lui souhaite un jardin noir à un demi-s молод. Abonnez-vous !